13h30, retour au port de Nyon pour les deux frères de la pêcherie d'Elie. Après avoir ramené 40 kilos ce matin, la pêche est maigre en cette deuxième partie de la journée. Ouais, il y a les jours comme ça, c'est la pêche. Il y a des jours où il y a plus de poissons, des jours où il y en a moins, mais on fait avec quoi. Ça ira mieux demain. Une dizaine de perches pour cette fois-ci, rien d'étonnant selon le garde-pêche de Nyon. Messieurs, bonjour. Ça va ? Ça a été ? Alors les chiffres sont en baisse maintenant depuis 2-3 ans. Et maintenant même, nous nous trouvons en 2017, on a déjà encore des chiffres qui sont plus bas qu'en 2016, en tout cas pour l'espèce phare qui est la ferrale, le corégone. Tu te souviens comment on les contrôle ? Du moment qu'il y a une baisse sur un lac comme le Léman, c'est inquiétant. Inquiétant pour une simple bonne raison, c'est qu'on s'aperçoit que la pêche diminue, que les revenus des pêcheurs professionnels peuvent également diminuer. Et ce qu'on a peur réellement, c'est que la baisse continue. Donc nous, notre but, c'est de maintenir les chiffres et de maintenir un niveau de la pêche, que ce soit pour le loisir et professionnel, acceptable pour tous. À la pêcherie d'Elie, on ne s'inquiète pas, il suffit de s'adapter. C'est pas qu'il manque de poissons, c'est qu'il y en a un peu de moins en moins. Là, on va écailler les perches, parce qu'elles ont les écailles. Normalement, on les met dans la machine à écailler, mais vu qu'il n'y a même pas dix perches, on va les écailler à la main. Selon la Commission internationale de la pêche du Léman, même si les captures restent importantes, avec plus de 1047 tonnes de poissons attrapés, l'année 2016 présente une légère baisse par rapport à l'année précédente. De l'eau à la bouche ! Certainement, ce chiffre peut être expliqué par le changement du milieu. Le milieu est en train de se modifier, soit par une modification de la température, soit une modification ou une offre de la nourriture pour les poissons qui changent. Également, ces chiffres reflètent vraiment la pêche, et non pas les espèces présentes dans le Léman. Donc c'est l'effort de pêche qui peut être aussi un effet de baisse. Admettons que la météo ne s'apprête pas pour pêcher tous les jours. Forcément, le pêcheur ne pourra pas retirer du poisson, donc forcément, il n'aura pas la pêche dans son local. Mais alors, qu'est-ce qui se pêche dans le Léman ? Pour 2016, la perche reste la grande favorite avec une augmentation de 12% par rapport à l'année 2015, soit 21 tonnes de plus. Quant à la ferra, c'est effectivement, selon la Commission internationale de la pêche du Léman, une baisse pour la troisième année consécutive avec un recul de 12%, soit 99 tonnes de moins. Conséquence, désormais, il y aura plus de vigilance vis-à-vis de l'évolution de ces deux espèces. Vous avez pu constater que je tutoie les pêcheurs, ou bien qu'on peut tutoier un pêcheur, mais par contre, on est toujours à l'écoute de leur pêche, de leur rentrée, pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut être modifié aussi au niveau des législations. Ensuite de ça, mon travail consiste principalement à contrôler ou à modifier les législations. C'est un petit peu le seul moyen qu'on ait de notre côté pour, on va dire, protéger ces espèces. À ces chiffres s'ajoutent les 7 770 permis annuels de pêche de loisirs délivrés en 2016 et les 11 000 cartes temporaires. Un résultat qui confirme l'attrait de la pêche de loisirs sur le Léman. Quant à la pêche professionnelle, 139 permis ont été délivrés, soit 9 de moins qu'en 2015. Jetmir fera quant à lui partie définitivement de la famille cette année, après plusieurs mois d'attente. Maintenant, on va attendre le matin. On verra bien, on va aller dormir un coup et puis surprise.